Vous avez le seuil, mais qui ne va pas influencer beaucoup ici, quoique, si, si, c'est intéressant, ça modifie la silhouette, c'est-à-dire qu'il y a des pixels gris, il n'y avait pas que des pixels noirs et blancs dans cette image, il y avait aussi des pixels qui étaient gris, et vous êtes en train de décider avec le curseur seuil, qu'est-ce qui arrive à ces pixels gris, est-ce qu'ils deviennent noirs ou est-ce qu'ils deviennent blancs ? C'est marrant parce que ça peut styliser aussi, déjà maintenant ça peut styliser une silhouette qui était normale, ça peut la styliser, bien, vous avez encore des paramètres avancés ici, les tracés, c'est la fidélité du tracé, là aussi vous pouvez styliser, c'est très drôle, c'est créatif, Si vous déployez les paramètres avancés, vous devriez arriver à styliser, c'est le degré de fidélité par rapport à l'image, et en fait le nombre de points de vecteurs Bien, les angles, oui ça ça peut être drôle aussi, surtout si vous jouez avec le curseur tracé, voilà, pour ne pas être fidèle, ça vous indique est-ce que les angles vous en voulez beaucoup ou pas, c'est surtout là qu'on le voit Donc c'est déjà créatif à ce niveau là, rien que transformer une image en vecteur, ça peut être un acte créatif comme ça Alors, ce qui nous intéresse beaucoup ici, dans les paramètres avancés que vous avez déployés, c'est que le fond, les pixels blancs derrière ne soient pas transformés en vecteurs blancs Alors, je vais vous demander de réafficher le damier de transparence, affichage, afficher le damier de transparence Voilà, vous voyez que ceci c'est une prévisualisation, ce qu'on voit là vraiment, ce qu'on voit là, c'est une prévisualisation de ce qu'on obtiendra à la fin Donc on a réellement des vecteurs blancs et noirs qui vont être créés, sauf si vous cochez ignorez le blanc Voilà, et là on voit qu'on aura des vecteurs noirs entourés de transparence Parfait Alors, pour la petite histoire, ici, à côté de affichage résultat de la vectorisation, vous avez un oeil Si vous cliquez sur lui, vous voyez l'image, le temps que vous cliquez sur lui Alors, qu'est-ce qu'on a dans la palette des calques ? Eh bien, à la place de fichiers liés ou images, peut-être qu'il était inscrit chez vous On est dans un système de vectorisation dynamique Dynamique en infographie, ça veut dire modifiable Ça veut dire qu'on va pouvoir, autant qu'on veut par la suite, revenir dans la boîte, modifier le seuil, les tracés, les angles Tant qu'il est inscrit, vectorisation de l'image, là, on peut continuer le travail et amener d'autres images, faire des dessins d'illustrator et continuer comme ça Mais, si on veut aller plus loin avec ce chat Il faut pouvoir lui mettre des contours, pouvoir lui mettre plein de choses, modifier plein de choses Il va falloir Finaliser la vectorisation Alors, vous allez dans le menu Objet, vectorisation, décomposé Objet, vectorisation, décomposé Et là, il n'est plus indiqué, vectorisation de l'image, on n'a pas les décales C'est un groupe, un groupe qui contient Un seul tracé dans ce cas-ci, parce que c'était un animal assez simple Un seul tracé Si j'avais eu une image avec plein de petites choses noires séparées par du blanc Il m'aurait fait plusieurs objets, bien sûr Mais là, il n'y en a qu'un seul Et vous voyez les vecteurs ? Les points bleus, là Donc, les vecteurs, la description mathématique, vraiment De cette forme Avec des courbes de Béziers On appelle ça des courbes de Béziers Inventées par Pierre Béziers, qui était ingénieur automobile Et qui a inventé un système pour décrire des courbes avec très peu de points Là, j'enregistre, je fais fichier enregistré sous Et je vous demande de le faire aussi Et indiquer que c'est la version 0.2 de ce document C'est la version 0.2 de ce documentaire C'est la version 0.2 de ce documentaire